Le Saint-Père s'est adressé aux jeunes en insistant sur le pardon et la lutte contre les antivaleurs. 38 ans après le passage du dernier pape, les jeunes ne voulaient pas rater cet instant. Ils sont marqués par ce message. Je dirais que c'est une grâce pour nous, pour cette nation qui a subi beaucoup d'atrocités, beaucoup d'injustices en tout cas. Je dirais que Dieu est favorable pour la RDC. C'est vraiment une chance de le voir. Il nous a vraiment honoré tant qu'élèves et tant que jeunes de ce pays. L'événement du Stade des Martyrs est le dernier grand rassemblement avec la population de la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre à Djouba, ce vendredi, le pape devrait s'adresser aux prêtres religieuses et religieux. Les jeunes des 48 diocèses ont répondu oui à l'appel du souverain pontife au Stade des Martyrs pour écouter les messages du pape François pour les jeunes de la République démocratique du Congo. Quelques élèves ont exprimé leur opinion. Suivez. Il nous a des moyens de vivre dans la prière, d'être toujours dans la prière parce que c'est lui qui est dans la prière. Demain, on a une relation très exacte avec Dieu. En tout cas, moi, depuis que je suis née, c'est ma première fois de voir le pape devant moi comme ça. En tout cas, c'est extra. Nous attendons beaucoup de choses, la bénédiction. Nous espérons que notre pays va bien marcher. J'ai entendu ce qu'il a dit, c'est qu'il nous a produisent comme conseil et je le mettrais en pratique. L'arrivée du pape est un grand honneur pour moi déjà en tant que jeune, congolais et aussi chrétien. Étant donné que c'est une personnalité non seulement diplomatique, étant donné que c'est le président du Vatican, mais aussi c'est un chef religieux, c'est un unificateur. Et c'était pour moi un très grand réconfort et un plaisir immense de me dire que, bon voilà, le pape, le numéro un de l'église catholique est ici au Congo, à Kinshasa plus précisément. Il nous a aussi enseigné le courage, qu'on est découragé, qu'on puisse ouvrir l'évangile, voir Jésus et devenir encore encouragé pour continuer à faire beaucoup de choses. Je pourrais dire à tous les jeunes qui étaient là, ceux qui ont entendu quelque chose, de le pratiquer. Ce n'est pas pour rien qu'il a tenu la conférence. S'il a parlé, c'est pour que nous puissions le mettre en pratique. On était étouffés, on se sentait un peu faibles. Mais aujourd'hui, le pape nous a fait croire, nous a fait montrer que non, nous sommes forts et nous devons nous lever. On ne peut pas être corrompus, on ne peut pas vivre dans la corruption. Nous remercions notre président de la République, M. Félix Antoine Tisekedi Chilombo, pour cette organisation qui a été pimpante. Nous avons remarqué le volontarisme, l'ardaire positif pour ce Congo dans le cœur de notre président, Félix Antoine Tisekedi. Et puis, deuxièmement, le message du pape François a été extrêmement fort. Ensemble, nous croyons et nous affirmons, nous signons avec un positivisme absolu que la bénédiction de l'éternel est ici au Congo. Et quelques politiques sur place ont aussi donné leur opinion. Depuis qu'il est arrivé, aujourd'hui c'était une particulière rencontre avec les jeunes, à qui le pape François a transmis des messages directs. Il a beaucoup insisté sur l'amour, l'amour du prochain. Il a interpellé les jeunes qui sont généralement actifs sur les réseaux sociaux, qui veulent plus parler avec les gens qui se trouvent à distance, que de parler avec ceux qui sont autour d'eux. Il nous a même demandé de chanter une chanson, de nous tenir par la main pour exprimer cet amour. Il n'y a pas d'avantages, après nos enfants, les tutos, les tutos, les tutos, la lutte contre la chanson. Il est de sincère, il n'est pas trompé, alors on m'a pas de trop, il n'a 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 pas de trop. Et c'est là qu'il y a de la nature. Nous saluons en outre l'arrivée à Kinshasa du Saint-Père, qui démontre à jamais son amour envers les démunis dans le monde et au Congo. Profitons de cette occasion que sa foi fasse plaidoyer en faveur de la RDC sur la question de cette agression injuste. En cette année électorale, l'Union encourage les efforts de nos forces armées qui se battent au front au prix de leur vie pour sauver cette grande nation. Nous les jeunes de la commune de Kinshasa, nous sommes venus assister aux messes organisées dans la commune de Kinshasa parce que le stade des martyrs se retrouve dans la commune de Kinshasa. Alors le pape nous a demandé, nous les jeunes, de quitter les groupes armées d'abord, de toute l'étendue de la République, de laisser les phénomènes Koulouna, de chercher quelque chose à faire, alors de cesser même la corruption et de chercher le travail afin de faire avancer notre République. Le message du pape est clair, les jeunes doivent dire non à la corruption. Pour le développement de notre pays, nous devons bannir les antivalaires parce que les jeunes représentent près de 70% de la population de notre pays et les jeunes peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. J'y vais à présent, c'est qu'a été l'ambiance au stade des martyrs. Les jeunes ont accueilli les papes comme une star au son des tambours et des chants d'allégresse. Nous dit Diane Balaka. Dès l'aube, les jeunes catholiques sont venus de tous les coins de la capitale en prix d'assaut les arènes du stade des martyrs pour assister aux enseignements du pape. Ils ont entonné des chants évangéliques et populaires avec détermination et chaleur. Le pape leur a exhorté à bannir le tribalisme et l'exclusion et surtout la corruption. Ils ont ovationné le pape à la suite de cet enseignement. Soyez unis comme les cinq doigts de la main leur a lancé les souverains pontifs. Il est triste de voir le jeune rester longtemps au téléphone, un appel à la concentration pour les jeunes qui constituent l'espérance de la nation. Ce message a été plutôt bien accueilli par la jeunesse catholique qui a mis du temps pour quitter le stade. Ils sont restés longtemps dans les environs de ces temples du football congolais pour commenter ce message papal qui restera gravé dans leur mémoire. Les territoires de Mueka ont une cathédrale pour ses fidèles. Un geste du député national élu de Mueka, Constantin Benguelé, qui s'est dit honoré d'assister au séjour du souverain pontif en République démocratique du Congo. Les détails avec Cédric Kenina. Sa sainte était le pape à Kinshasa. Au-delà des apparences, il s'agit d'un signe de bénédiction et surtout quand il faut répondre à l'invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. C'est une très bonne chose et j'en profite pour remercier le chef de l'État, le président de la République, pour cette invitation qu'il avait lancée au Saint-Père. Pour parler de Mueka dans le Kassai, Constantin Benguelé-Kouete a contribué significativement dans la construction d'une cathédrale à Mapeya, y compris d'autres actions menées sur place. Vous le savez, dans un an passé un peu lointain, nous avons construit dans le territoire de Mueka, précisément à Mapeya, dans le village de Mapeya, nous avons construit une cathédrale que Mgr Gérard Moulumba fait à son âme, a nommée cathédrale Saint-Étienne. C'est, vous savez, dans cette contrée, dans cette collectivité d'Enchoc, dans le territoire de Mueka, il y a eu une seule église qui a été construite en 1900. Mais cette église est en ruine. Et dans toute cette contrée d'Enchoc, il n'y avait plus aucune seule église. Et nous avons pris conscience de ça en tant que chrétien catholique. Nous avions approché Mgr Gérard Moulumba, l'évêque émérite de Mueka, qui était évêque de Mueka à l'époque, et il nous avait conseillé de construire la cathédrale de Mapeya. Mapeya doit être à 60 ou 80 kilomètres de Mueka. Mais toute cette contrée, il n'y avait aucune église catholique. Et c'est la seule église catholique qui existe jusqu'à présent, la cathédrale Saint-Étienne de Mapeya. Victime des affres de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément en Itourie, la délégation itourienne qui a rencontré le pape François à Kinshasa a, au cours d'une conférence de presse, lancé son cri d'alarme aux autorités compétentes face aux atrocités vécues au quotidien, nous dit Anastasie Doumbou. Aussitôt après sa rencontre avec le pape François, à qui elle a exposé les affres de la guerre et les violences auxquelles les Itouriens sont victimes, La communauté itourienne basée à Kinshasa accompagnait des notables à organiser une conférence de presse pour peindre la situation sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays. Viol, mutilation, assassinat sont là ces services auxquels cette population est confrontée. A l'instar de celles d'autres provinces, la CIK veut la paix et la fin du cycle de violences. C'est l'essence de cette communication tenue par l'abbé coordonnateur de la commission diocesaine justice et paix. En Itourie, il y a violence. Il y a des tueries de personnes. Il y a la destruction des biens privés et publics. Pour les notables de l'Itourie, la rencontre avec le pape François constitue une thérapie spirituelle, en même temps un plaidoyer pour la paix. J'ai fait référence au premier message du pape. La solution ne viendra de nulle part. Elle ne tombera pas du ciel. Autrement dit, nous devons d'abord commencer et le reste de pouvoir finira. Ceux qui tuent à Itourie, ce sont les Itouriens. Et ceux qui sont morts à Itourie, ce sont les fils et filles Itouriens. Ce sont nos mamas, ce sont nos tâtes, ce sont nos parents. Les médias sont invités à vulgariser et relayer les vrais clichés des atrocités dans la partie est du pays. La CIK préconise à la fois l'application de la justice et de la réparation des préjudices subis. La Régie des eaux, cette entreprise du portefeuille de l'État, a vu ses comptes saisies après un contact avec les tierces. Pour une solution à cette affaire qui prend les allures inquiétantes, le comité de gestion a échangé hier avec la ministre d'État, ministre de la justice, nous dit Oskar Mbal. Des comptes bancaires de la Régie des eaux bloqués par un individu à la base, un différent l'oppose à cette entreprise de l'État. Les jugements prononcés à la suite de ces dossiers judiciaires donnent matière à réflexion pour les responsables de la Régie des eaux qui ne savent plus aujourd'hui fonctionner. L'affaire a été portée à la ministre d'État, ministre de la justice, Rose Moutombukiesse, qui promet de s'impliquer personnellement pour qu'une solution soit trouvée. Nous avons des difficultés avec les instances judiciaires de ce pays parce qu'il y a beaucoup de dossiers judiciaires entre la Régie des eaux et d'autres parties, soit des personnes ou des compagnies commerciales. mais seulement les jugements qui sont prononcés sont parfois très compliqués qui mettent en doute la crédibilité de certaines institutions sur le plan de justice dans ce pays. Donc nous sommes venus voir la personne qui est à la charge, n'est-ce pas, du ministère de la justice pour expliquer les difficultés que nous avons pour trouver des solutions. Comment voulez-vous qu'un individu perde un procès contre la Régie des eaux et qu'il s'arrange avec des instances judiciaires d'un ordre beaucoup plus bas où l'on condamne la Régie des eaux à des amendes et quand la Régie des eaux n'exécute pas, on bloque évidemment tous les comptes de la Régie des eaux. En tout cas, c'est un dossier à suivre. La Régie des eaux est aujourd'hui narguée par des tierces. Les ressources propres de la douane congolaise ont progressé en 2022. Pour cette année 2023, la DGDA avait réalisé le même exploit. Les directeurs provinciaux de cette Régie financière ont signé les contrats des performances. Les détails avec Riki Zussi. Pour faire le bilan de l'année 2022 et projeter les recettes douanières et accisiennes de l'année en cours, selon les assignations du Parlement, la haute direction des douanes a respecté la tradition avec l'organisation de la 16e réunion des directeurs centraux et provinciaux Cérémonie, présidée par la vice-ministre des Finances son neige insélée, représentant le ministre Kazadi. Pour cette année, les prévisions de recettes à réaliser par la DGDA s'élèvent à 4,949 milliards de francs congolais. Le ministère des Finances tient particulièrement à voir évoluer positivement les indicateurs de performance ci-après. Le taux de contrôle de destination des marchandises exonérées, le taux de recouvrement des paiements échelonnés et le taux de finalisation dans les délais de l'instruction des dossiers contentieux. La directrice générale de douane Kawanda Walouom, Jeanne Blandine, qui a dirigé personnellement les travaux, a souligné que l'année 2022, la situation des recettes était meilleure et toujours supérieure. La situation des recettes de l'exercice 2022 a été meilleure par rapport à celle de 2021. Comparée aux réalisations des recettes à la clôture en 2022, les assignations à réaliser en 2023 ont progressé de 8,4%. Quelques provinces ont eu des assignations avec un écart négatif absolu. Les directeurs provinciaux qui se sont exprimés ont parlé des difficultés qui plombent. La mobilisation des recettes dans leurs directions respectives avant de présenter les pistes des solutions. C'est par la signature des contrats de performance pour l'atteinte des assignations et la remise des hyper guides et de l'agent des douanes et accises que cette cérémonie s'est clôturée en présence du coordonnateur adjoint de la coordination des changements des mentalités Jacques Kambala Chimbombo. C'est pour booster la lutte contre les antivaleurs. Trois ponts métalliques modulaires seront jetés sur les rivières dans l'espace Grand Kassai, Axe Mbouilo, Dja et Ekela Kisangani. C'est pour se rassurer de l'avancement des travaux du montage de ces bacs que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Mbata, a fait une visite à l'office de route. Les détails avec Robert Ndaye. Il y a quelques jours, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou, s'est félicité du départ des convois de matériel composé de niveleuses, chargeuses, une excavatrice, un compacteur de l'Oubumbashi vers la ville de Mboujimaï, via Mounajitu. Ce jeudi 2 février 2023, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a fait une visite surprise dans les installations de l'office des routes pour discuter avec les professeurs Kika Langa sur le désenclavement du Grand Kassai ainsi que la situation de la route nationale numéro 7. Trois ponts métalliques modulaires seront jetés sur l'axe Mouambamboui, Lodja, Ikela et Kisangani. Je pouvais voir sur le terrain, il y a des ponts, il y a aussi des bas qui doivent venir. Nous, le plus important, comme le chef de l'État d'Avey, pour son excellent président de l'Assemblée nationale, c'est que nous devons être fait dans la mesure du procédé de désenclavement de l'Avey. Notre pays, et le désenclavement de l'Avey, qui conditionne la faite de développement, surtout dans le mieux ruraux, passe, requiert que les routes soient dans le meilleur état, qui aient des ponts, qui aient des bacs, et tout ça, c'est facilité l'intégration et le développement de l'Avey. Les attentes pour émettre en état, les routes sont énormes, côté population. Le directeur de l'Office des routes s'est montré réceptif quant aux requêtes du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les comités de pilotage du projet des renforcements des infrastructures atténuent une réunion d'évaluation au cours de laquelle les secrétaires généraux des 15 ministères concernés par ces projets ont validé et adopté le plan du travail de l'exercice budgétaire de l'année 2022-2023. Les détails avec Anita Lomboy. L'accès à l'eau potable est l'une des priorités du gouvernement de la République. Selon l'OMS, plus de 26% de la population congolaise n'a pas accès à une eau de qualité et d'assainissement. C'est dans ce cadre que le comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures tient à accroître le taux d'accès à l'eau potable, l'assainissement et à l'éducation dans les milieux ruraux et périurbains des provinces les plus réculées du pays. Une réunion d'évaluation qui a permis aussi aux différents secrétaires généraux des 15 ministères concernés par ce projet d'adopter et de valider le plan de travail annuel pour l'exercice budgétaire 2022 et de faire des prévisions budgétaires pour 2023. Pour le coordonnateur national du projet prise, la particularité du projet prise 2 bénéficie une fois de plus de l'appui du gouvernement congolais à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, un appui justifié par les nombreuses réalisations exécutées avec le projet prise. C'est un projet qui a bénéficié de 158 millions de dollars américains qui est réparti sur trois composantes essentielles. La première composante a eu l'intervention en milieu rural et en milieu urbain. Nous avions fini pour ce qui est de l'addiction en eau potable de la ville de Mbouchemain par les deux châteaux d'eau qui ont été construits. La deuxième phase, elle bénéficie d'un prêt de 70 millions de dollars américains. Il faut les répartir sur les 40 sites. Pour sa première phase, le projet prise a posé plusieurs actions à un pacte durable et visible pour le développement de l'espace Grand Kassai. Sa deuxième phase concerne un programme d'adduction d'eau et la construction de plusieurs infrastructures de base dans les provinces du Grand Bandundu, du Manima et la province du Sankourou. Dix ans après sa mort, Étienne Tisekedi reste un modèle de constance politique et résilience face à l'oppression. Pour marquer cette date d'une pierre blanche, l'opinion, l'union pour les valeurs tisekédistes était homosée. Les détails avec Cédric Kénina. Six ans dans l'au-delà, Étienne Tisekedi est entrée dans les panthéons politiques des immortels. L'union pour les valeurs tisekédistes est allée lui rendre hommage, au mausolée lui dédiée. L'UVT trouve tout son sens, y compris sa sève dans l'idéologie du sphinx. C'est la vice-présidente nationale, Clarisse Béby, qui a déposé la gerbe des fleurs après avoir laissé des empreintes sur cette terre sacrée. Et dans une brève déclaration, le vice-président national en charge des questions administratives, Jean-Pierre Serge Ibanza, a au nom de l'UVT réveillé les souvenirs d'Étienne Tisekedi. Si nous sommes là aujourd'hui, nos UVT, c'est parce que c'est Monima qui est le héron national, j'ai cité le fait docteur Serge Ibanza, c'est parce qu'il nous a laissé des héritages parmi lesquels nous avons l'actuel président de la République, son excellence, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, qui est un héritage par excellence et qui est en train de tout faire pour que les valeurs prônes et défendues par les faits docteurs Étienne Tisekedi soient promulqués, soient pérennisés et soient mis en place. Date anniversaire, Béni, qui coïncide avec la messe papale, comme pour dire, Étienne Tisekedi, a incarné les valeurs fondamentales de droit caractéristiques de notre communauté. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Papi Nguinamaou et Mamita Bangulu. Yannick Yangoumba et Natacha Mombanda ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.